Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, 5 ans de prison ferme requis à l'encontre de Bernard Tapie à l'occasion de son procès dans le cadre de l'affaire du Crédit Lyonnais. L'émotion et la colère après le décès de 5 personnes à l'Épate de l'Erme, tout près de Toulouse. Enquête, témoignages et dossiers complets dans un instant de RTL Grand Soir. Après avoir supervisé la composition du dernier gouvernement algérien, le président de l'Aziz Bouteflika a décidé ce soir de se retirer de la présidence. D'ici à la fin du mois d'avril, nous nous rendrons à Alger dans moins de 5 minutes. Le football, match en retard de Ligue 1 ce soir. Saint-Etienne face à Nîmes, Willy Mejanas. Oui, bientôt les 20 dernières minutes ici à Geoffroy Guichard. Rien partout entre les deux formations, c'est Antonin Bobichon qui avait ouvert la marque pour les Nîmois dès la deuxième minute de jeu et une vingtaine de minutes plus tard. Cabela a égalisé pour Saint-Etienne, a signalé que ce match se dispute dans une ambiance sonore assez spéciale puisque des supporters du virage Nord, munis de sifflets, essaient de perturber le cours de la rencontre pour protester contre la programmation de ce match en lundi soir. A lundi soir, c'est vrai. Et à tout à l'heure, Willy. La météo, l'arrivée d'une dégradation, ce sera peut-être demain sur l'ensemble de la France. 22h20, votre magazine de l'économie. Avant comme chaque soir de retrouver à partir de 22h30, Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France. L'heure du réquisitoire pour Bernard Tapie. Je vous le disais, 5 ans de prison ferme requis contre l'ancien homme d'affaires pour détournement de fonds publics et escroqueries dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait toctroyé. On s'en souvient, 403 millions d'euros en 2008 est annulé ensuite pour fraude. Ça vient de se passer. Alice Morano, vous êtes sur place pour RTL. Oui, car Bernard Tapie n'est rien d'autre qu'un mauvais perdant, accuse le procureur. Il ne supporte pas d'avoir perdu avec Adidas, il ne supporte pas d'être resté à quai quand d'autres ont brillamment réussi. Et le procureur de cité Bernard Arnault ou François Pinault. Selon lui, Bernard Tapie a voulu tricher. C'est lui qui est le principal organisateur de cet arbitrage frauduleux. Lui qui en a tiré le profit le plus important. Quand le procureur requiert donc ses 5 ans de prison ferme, Tapie très agité tout au long de l'après-midi, n'hésitant pas à commenter les interventions, demeure finalement stoïque. C'est l'hupercute qui le met KO après de longues heures au cours desquelles, avocats de la partie civile et procureurs, n'ont cessé de le qualifier d'escroc. À la sortie de l'audience ce soir très énervée, Bernard Tapie s'en prend à deux avocats de la partie civile. Vous allez passer une bonne soirée, leur dit-il. Moi, je vais passer 5 ans en prison. Alice Moreno, service, police, justice, RTL. Merci beaucoup Alice. 3 ans de prison, dont 18 mois également, ont été requis contre le PDG d'Orange, Stéphane Richard, 18 mois avec sursis, qui était alors le directeur Stéphane Richard de cabinet de la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, pendant cette fameuse période d'arbitrage. Et puis dans le procès baptisé Air Cocaine, jusqu'à 25 ans de prison requis contre les 9 accusés, 7 ans notamment contre les pilotes. Une probable intoxication alimentaire hier soir dans un établissement pour personnes âgées de l'EHPAD de la Chênerie à Lerme, tout près de Toulouse, qui serait donc à l'origine de la mort de 5 de ses pensionnaires, 4 femmes et un homme âgé de 75 à 95 ans, dont la maman d'Emmanuel, que Patrick y sont rencontrés cet après-midi pour RTL. Ça faisait maintenant 4 ans qu'elle était dans cette maison de retraite. Elle souffrait d'une maladie d'Alzheimer, entre le décès hier soir et puis notre visite en début d'après-midi à la maison de retraite, on n'a réussi à avoir personne. Donc c'était vous avec vos infos qui nous ont permis de savoir ce qui se passait. Quand on place sa maman dans une maison de retraite, c'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée. On a eu des informations contradictoires entre celle du médecin de famille et celle de la maison de retraite, c'est trop tôt pour moi, pour comprendre. D'autres familles qui nous ont parlé nous ont dit qu'elles allaient porter plainte. Est-ce que c'est votre cas également ? Je vais leur discuter avec mes sœurs, mais probablement oui. C'est la seule façon d'avoir accès au dossier aussi, puis savoir ce qui s'est passé. Emmanuel, avec Patrick qui sont à Lerme. Au final, 22 personnes sont donc tombées malades cette nuit et 19 jours, tous sont toujours sous surveillance. Le parquet d'eau de Garonne a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire. Patrick Tégéraud, histoire de déterminer où et comment. A été préparer le dîner incriminé. Oui, c'est pour cela que le travail des techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie va être déterminant. Hier soir déjà, ils ont prélevé des échantillons de repas. La cuisine, la salle à manger et les chambres des personnes touchées ont été placées sous scellées. L'analyse en laboratoire de tous ces prélèvements, mais aussi les résultats des autopsies, permettront de désigner la bactérie responsable de l'intoxication. Parallèlement à ce travail d'expertise scientifique, les 30 gendarmes mobilisés sur cette affaire ont entendu le personnel de l'EHPAD, soignants et cuisiniers, mais aussi les employés des fournisseurs de l'établissement. Le groupe Corian, propriétaire de la chênerie, affirme que la cuisine était réalisée sur place. Mais jusqu'à quel point ? Des préparations sont peut-être seulement réchauffées dans les cuisines de l'établissement. Les gendarmes vont établir la traçabilité des produits et ce sera long, compliqué, mais ces enquêtes sont implacables et très techniques. A noter, les victimes et les personnes incommodées ont consommé leur dîner sous forme de bouillie. Étaient-elles préparées à l'avance ? Quels sont les ingrédients ? D'où vinaient-ils ? Autant de questions qui trouveront certainement leurs réponses dans les jours à venir. Patrick Tégéraud, RTL à Toulouse pour l'enquête. Et puis pour aller plus loin dans ce dossier, nous recevrons dans moins de 10 minutes maintenant, en direct sur RTL. Romain Gisolme, il est le directeur de l'association ADEPA, association des directeurs au service des personnes âgées. Et puis en Loire-Atlantique, à Sainte-Pézanne, ce sont trois nouveaux cas de cancer pédiatrique qui ont été recensés aujourd'hui. Cela fait un total désormais de 12 cancers dans cette région chez les enfants. Une étude de l'agence Santé publique France est en cours depuis la semaine dernière. L'Algérie et le succès de la rue confirmés ce soir avec Abdelaziz Bouteflika qui va finalement démissionner de sa présidence d'ici avril ou plus tard le 28. On part donc pour Alger sans plus tarder prendre le pouls de la population avec vous ce soir, Mourad Jabari, et voir si les gens sont de retour dans la rue. Oui, aucun rassemblement ou défilé sous la pluie ce soir. La place Audin, lieu emblématique de la contestation et calme et désert. Il faut dire que cette annonce était attendue par les Algériens. Une rumeur circulait depuis plusieurs jours et après six semaines de manifestations, cette démission était finalement inéluctable. Mais cela n'apaise pas Baya. Enfin, je dirais qu'il était temps et en même temps, je ne sais pas si ça change quelque chose. Il y a toujours un gouvernement qui est en place mis par lui, si je puis dire. Ce n'est pas une grosse surprise, mais en même temps, il est démissionnaire depuis longtemps déjà. La date de la démission n'est pas encore fixée. Une fois déposée, c'est le Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, qui organisera des élections sous 90 jours. Un Sénat dirigé par Abdelkader Ben Salah, un proche de Bouteflika. C'est une nouvelle manœuvre, selon Khalil. Il se croit comme si la question du peuple ou la demande du peuple était de changer Bouteflika avec Abdelkader Ben Salah. Or, la demande du peuple, nous avons demandé le changement complet du système. C'est une façon pour pérenniser encore le système en place. Les Algériens ne crient pas victoire ce soir, restent très mesurés et comptent manifester encore ce vendredi. Morad Djabari, envoyé spécial d'Airtel en Algérie. En Turquie, un cinglant revers pour le président Erdogan qui, selon toute probabilité, aurait perdu deux de ses principales villes du pays lors des élections municipales, Ankara et surtout Istanbul, à l'instant qu'il est tenu politiquement depuis 16 ans. Les députés britanniques tentent, eux, de nouveau, de trouver une solution alternative à l'accord de Brexit de la première ministre, Thérèse Hamet, et pourraient faire pencher, qui sait, la balance pour un divorce plus doux avec l'Union Européenne. À 22h08, retour en France, une moyenne d'âge de 48 ans pour le tout nouveau gouvernement dévoilé hier. Un remaniement douceur qui fait la part belle aux fidèles d'Emmanuel Macron, ses conseillers Sibeth Ndiaye et Cédric O, ainsi que la députée Amélie de Montchalin ont donc fait leur entrée ce matin au Conseil des ministres. Alors, Vincent Derosier, vous avez voulu choisir, et vous avez choisi surtout de suivre, notamment les premiers pas de la nouvelle porte-parole de l'Elysée, Sibeth Ndiaye, conseillère de l'ombre, capable, on sait, de mentir pour protéger le président. C'est ce qu'elle avait en tout cas dévoilé lors d'un entretien à l'Express. Sibeth Ndiaye qui a subi sa première épreuve du feu. Sous vos yeux, donc, Vincent, c'était sa première conférence de presse. Poli et sage, comme pour une rentrée des classes, pas de coup de gueule pour la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui s'est installée dans sa fonction avec un peu d'appréhension et quelques bafouilles. Concernant le Brexit, je ferai une exception, parce que c'est un sujet qui nous touche, qui touche potentiellement directement les Français dans leur quotidien. Voilà, jusqu'ici l'ancienne conseillère presse de 39 ans était connue hors micro pour son côté cassant, ses répliques cinglantes, mais elle promet, avec cette promotion, de changer du tout au tout. L'engagement qui est le mien, c'est que les propos que je tiendrai sont des propos qui reflèteront ce qu'est l'action du gouvernement et qui auront vocation à rendre plus intelligible, plus claire cette action au quotidien en direction des Français. Et pendant un peu moins d'une heure, Sibeth Ndiaye est restée collée à ses fiches. Elle dément avoir dit qu'elle assumait de mentir pour protéger le président. Et au détour d'une réponse, elle explique aussi que les règles du point presse vont changer. Alors, je vais vous annoncer quelque chose qui ne vous surprendra pas, mais je prendrai l'habitude de ne pas commenter les sujets à caractère internationaux. Eh bien si, ça a surpris pas mal de monde, notamment les spécialistes des questions internationales, d'autant que la politique étrangère est l'une des prérogatives du chef de l'État. Vincent Derosier, service politique d'Hertel. Découverte aujourd'hui de deux charges explosives devant la direction des finances publiques et de la trésorerie de Bastia, les deux engins ont été désamorcés. Aucune revendication pour l'heure. Le parquet antiterroriste a été saisi. Et puis de nouveaux soupçons sur Carlos Ghosn et des malversations de plusieurs milliers d'euros qui auraient pu financer notamment l'achat d'un yacht pour l'ancien patron et sa famille, l'ancien patron du groupe Renault-Nissan, bien sûr Mitsubishi. Alors Christophe Bourron fait le point avec vous ce soir sur ce dossier. Et selon nos informations, c'est vendredi que Renault a alerté la justice. Cette fois-ci, le constructeur a découvert des transferts de fonds suspects, à savoir plusieurs millions d'euros désignés comme des primes de performance versés aux distributeurs commerciaux des marques du groupe automobile situé à Oman, au Moyen-Orient. De son côté, Nissan a également établi que sa propre filiale régionale avait effectué des paiements suspects de plus de 30 millions de dollars, soit environ 35 millions d'euros. Problème, cette somme n'a pas suivi le circuit classique, mais via ce qu'on appelle le centre de coût du président, autrement dit, une caisse réservée aux paiements d'urgence et dans laquelle le patron avait la possibilité de puiser. De plus, les éléments adressés par Renault au parquet suggèrent que l'essentiel des fonds a ensuite été transféré à une société libanaise contrôlée par des associés de Carlos Ghosn. Argent qui aurait servi notamment, selon la presse japonaise, à l'acquisition d'un yacht pour Carlos Ghosn et sa famille. Ces résultats sont le fruit d'une enquête interne menée depuis novembre par Renault et qui vise à éplucher tous les comptes de l'ex-PDG. Et ces derniers résultats seront communiqués au conseil d'administration qui se tiendra mercredi à Boulogne au siège du consulteur. Merci pour toutes ces précisions. Christophe Bourroux, spécialiste auto de la première et deux de France. Allégation, faut-il le préciser, démentie ce soir par l'entourage de Carlos Ghosn. Match décalé ce soir de la 30e journée du championnat de Ligue 1. Lundi soir, vous l'avez précisé, Willy Maisonnas, on refait un point sur Saint-Etienne-Mille. Et à l'instant, le deuxième but stéphanois validé par la vidéo. Deux buts à un. Donc, pour les verts, le buteur stéphanois s'appelle Robert Béric. Deux buts à un. On entre dans les dix dernières minutes. La météo pour les prochaines 24 heures. C'est avec vous, Patricia Charbonnet, avec le grand retour de la pluie. Bonsoir à tous. Après un week-end très printanier, la dégradation est en route depuis cet après-midi sur la moitié sud avec un ciel très nuégeux et quelques averses. Et demain, cette dégradation va gagner l'ensemble du pays avec une perturbation qui va donner quelques pluies sur le nord-ouest et partout ailleurs. Nous aurons un temps très instable tout au long de la journée avec de fortes giboulées à caractère orageux accompagnées de vents soutenus et d'une baisse des températures. Des températures qui varieront 12 degrés demain matin et de 10 à 22 dans l'après-midi. 10 degrés à Brest, 16 à Paris et Biarritz, 19 à Bastia et encore un maximum de 22 degrés à Strasbourg. Merci beaucoup Patricia Charbonnet.